salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne rétro jeu je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo à savoir comment avoir des jeux gratuits sur nintendo switch j'ai en effet découvert récemment qu'il était possible d'avoir des jeux gratuits sur nintendo switch et ce sur n'importe quelle version de firmware donc tout d'abord je vais allumer la console pour vous montrer donc que je suis bien sur la dernière version de la switch pour cela je vais aller dans paramètres de la console je vais descendre on va les dents consoles et là on peut voir version actuelle du logiciel système 5.0 points c'est à dire que j'ai la dernière version de la switch actuellement pour avoir des jeux gratuits vous devez bien entendu avoir assez de place dans votre console nous vous serez limité en place puisque la console ne contient que 32 gigas donc vous pourrez ne télécharger un ou deux jeux voire trois jeux à la fois dans votre console mais au delà vous serez obligé de faire la place puisque vous aurez tellement de jeux de votre console qu'il faudra bien entendu faire de la place pour mettre des nouveaux jeux on va se rendre tout simplement sur le nintendo e-shop on va sélectionner le pseudo on peut aller par exemple dans classement donc là ce sont tous les jeux qui sont les plus téléchargés du nintendo store mais moi il n'y a pas vraiment trop de jeux qui m'intéresse là dedans moi je suis plus ce côté rpg aussi un jeu qui m'intéresse serait d'avoir gratuitement ce serait le fire emblème fire emblème warrior donc je vais taper fire emblème ça va suffire on va rechercher là effectivement donc on a le fire emblème warrior à 59 99 et le fire emblème warrior deluxe édition celui ci a presque 80 euros on va prendre celui ci ça suffira je pense le fire emblème warrior donc là on peut voir qu'on a accès donc au jeu sur le store celui ci est à 60 euros mais moi je vous propose aujourd'hui de l'avoir gratuitement dans ce qu'on va faire ça va être très très simple on va cliquer sur le bouton continuer vers l'écran d'achat à ce moment là on vous dit votre solde est insuffisant choisissez une méthode d'approvisionnement donc on vous propose de de payer en obtenant des réductions contre des points carte bancaire carte prier nintendo e-shop c'est ce qu'on va sélectionner et là vous allez devoir taper un code et là à ce moment là vous allez mettre tous des x et c'est ce qu'on appelle le bug du nintendo store c'est à dire que en remplaçant toutes les lettres par des x ça va donner l'impression à la console que vous avez un tapé un code et qu'en fait elle l'a caché tout simplement par dx à ce moment là ce qu'on va faire on prépare notre doigt ici pour mettre sur le bouton power on va cliquer sur ok et là ça va être extrêmement rapide on va cliquer sur le bouton ok et on va maintenir le bouton power en même temps ça c'est très important donc on clique sur beaucoup ok on maintient bouton power là on nous dit que le code n'a pas été reconnu c'est tout à fait normal et à ce moment là on va ré appuyer sur le bouton power jusque à éteindre la console la console est éteinte maintenant avec cette manipulation le jeu est en train de se télécharger dans la console on ne voit pas parce qu'elle est en veille mais lorsque vous allez rallumer la console en théorie le jeu devrait être dans votre console désormais donc ce qu'on va faire on va patienter une dizaine de minutes voire un quart d'heure voire peut-être une heure suivant votre connexion on va rallumer la console et ensuite le 2 le jeu devrait être apparu dans votre console voilà j'ai laissé passer quelques minutes à peu près je pense une quinzaine de minutes moi j'ai une assez bonne connexion à la maison donc je pense que ça devrait suffire je vais maintenant rallumer la console et là on va voir si la manipulation a fonctionné on devrait avoir le peut-être le fire emblem warrior qui va apparaître donc on appuie trois fois sur a et voilà donc j'ai le fire emblem warrior qui est apparu dans ma console on va pouvoir le lancer mise à jour disponible pour ses logiciels on téléchargera la mise à jour plus tard on va faire démarrer en l'état on choisir être au jeu et là on a le jeu qui fonctionne parfaitement on va attendre un peu voir pour être sûr et voilà donc le jeu fonctionne parfaitement j'ai ajouté un jeu gratuitement dans ma switch on va lancer une partie et voilà donc le jeu est maintenant dans ma console je peux revenir en arrière je peux vous montrer un il n'y a pas de jeu dans ma console je n'ai pas je n'ai pas truqué donc on va ouvrir ici je vais vous montrer il n'y a pas de jeu dans la console on peut relancer le jeu il se peut que vous ayez des messages comme ça de temps en temps puisque c'est un jeu vous avez téléchargé gratuitement donc il va pas fonctionner aussi bien que le jeu réel on va faire annuler le téléchargement donc là tout simplement ce que vous devez faire vous devez dans ce cas éteindre votre console vous la rallumer et là normalement le jeu devrait se lancer voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à mettre des gros pouces vers le haut si jamais vous avez réussi à faire la manipulation est donc moi je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne rétro jeu ciao ciao pour ceux qui sont restés jusqu'au bout je vais vous montrer effectivement c'est un petit poisson avril donc on va revenir en arrière et je vous montrer je n'ai pas téléchargé le jeu gratuitement mais j'avais le jeu dans ma console voilà un petit trucage de montage de vidéos n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut quand même si vous avez vu ce petit dernier message pour faire croire aux autres personnes que c'est possible mais ce n'est pas possible aujourd'hui d'avoir des jeux nintendo switch gratuits sur la dernière version de la console je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt allez ciao ciao